Avant, il y avait une différence entre les nobles et les gens ordinaires. C'était le fils d'un noble qui s'est noyé. Il était au point de mourir et il avait un enfant qui était en train de passer et qui l'a sauvé. Ces deux sont devenus de très bons amis. Mais le garçon qui l'a sauvé vient d'une famille assez pauvre. Il a parlé de sa situation à ses parents, l'enfant noble. Les parents l'ont aidé à pouvoir étudier. En étudiant comme ça, cet enfant qui vient d'une famille assez pauvre, il a dit je voudrais relever le défi avec la puissance du Dieu dans tout ce que j'entreprends. Il a reçu la réponse sans précédent et jamais répétée. Et le fils d'un noble, il s'appelle Winston Churchill. Alors, le fils de naissance modeste, il s'appelle Fleming. C'est lui qui a inventé la pénicilline. A travers Paul, le Seigneur nous dit de racheter le temps. Il faut connaître ce passage biblique correctement. Cette parole a été relayée à l'an 62. Huit ans après, Israël allait être complètement détruit. C'était vraiment urgent. Israël allait s'écrouler. Donc, c'est là que huit ans avant, Paul a relayé la parole. Il a dit, il a envoyé des lettres partout. Il a dit racheter le temps. Alors, cette puissance est donnée à tout le monde. Vous pouvez prier, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Indépendamment de votre métier, vous pouvez relever le défi pour la réponse à la recréation. Que vous soyez des enseignants ou des hommes d'affaires ou alors des fonctionnaires. Indépendamment de votre métier, vous pouvez relever le défi pour la recréation. Vous connaissez l'évangile. Vous connaissez la puissance de l'évangile et de la prière. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres réponses. Vous devez recevoir la réponse de la recréation. Israël a vécu trois grandes crises. Dans l'Ancien Testament, Israël a été attaqué par sept nations environnantes. Le premier pays était l'Égypte. Alors, l'Égypte a pris les Israélites comme esclaves. Il y avait une personne qui était préparée qui relevait le défi à ce moment-là. Il y avait deux personnes. Une des deux personnes, c'était Joseph. Alors, quand tous les Israélites sont devenus esclaves, il y a une femme qui a relevé ce défi, c'était Joseph. Elle a relevé le défi pour recevoir la puissance de la recréation. Et il faut relever le défi par la prière. Plus tard, Israël a été attaqué par les Philistins sans arrêt. Et Dieu avait appelé une femme qui s'appelait Anna. Comme elle a commencé de prier. Donc, elle a donné la naissance à Samuel et puis après David. Entre Samuel et David, il y a eu cette rencontre. La Syrie a continué à attaquer Israël. Dieu avait établi quelqu'un comme Ézéchia pour bloquer les désastres. Si vous voulez vraiment bien survivre, tout surmonter, il faut relever le défi pour avoir la puissance et la réponse à la recréation. Est-ce que c'est possible? Si vous connaissez l'Evangile, si vous connaissez la prière, c'est tout à fait possible. Il faut saisir cette alliance aujourd'hui de façon ferme. Donc, la Syrie a aussi attaqué. C'est là que Dieu a établi quelqu'un comme Élisée. Il y avait aussi un responsable d'Église, nommé Abdias, qui était préparé aussi. Ils ont relevé le défi pour quelque chose qui était complètement impossible. L'alliance s'accomplit sans faute. Le problème est que vous ne saisissez pas cette alliance. Saisissez cette alliance maintenant. Est-ce que vous avez des difficultés? pour relever le défi contre ce qui est impossible. Avec quoi? Avec la puissance de la recréation de Dieu. Si vous n'êtes pas capable de saisir cette alliance, il n'y a aucune signification dans notre vie. Vous avez beaucoup de problèmes comme des problèmes familiaux ou économiques. Il faut prendre la résolution aujourd'hui. Vous pouvez changer, tout changer avec la puissance de la recréation aujourd'hui. Vous n'avez qu'à saisir l'alliance, tout simplement. Il y a beaucoup de leaders politiques et le président de la République de Vanuatu qui sont ici. Il faut vraiment recréer les 14 pays d'Océanie. Il faut saisir cette alliance. Tout le monde a critiqué. David, mais David a saisi cette alliance. Parce que l'évangile a disparu. Ils sont devenus captifs à Babylone. Vous connaissez bien. Ils étaient seulement quelques personnes, 5 ou 6. Ils ont complètement renversé à Babylone. Si vous ne comprenez pas l'évangile, vous ne recevez pas de réponse. Vous allez vraiment transmettre les désastres à votre postérité. Après, ils sont encore devenus colonies de Rome. Dieu a appelé quelques personnes de Galilée et puis ils ont relevé le défi pour la recréation. Et quel était le deuxième désastre pour Israël ? C'était en 70, il s'est passé quelque chose de vraiment terrible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Jusqu'en 303, il y a eu beaucoup de souffrances. Il y avait un rapi qui s'appelait Jean Calais. C'était vraiment la deuxième grande crise d'Israël. Et le temple avait disparu. Alors, ils étaient tous dispersés dans le monde entier. Alors, le rapi a demandé quelque chose. Mettez-moi dans le cercueil et faites les funérailles alors qu'il n'était pas mort. Alors, le cercueil devait sortir de la ville. Donc, même si c'était contrôlé, il laissait toujours le cercueil sortir de la ville. Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Alors, devant le général Tite qui avait détruit Jérusalem, il faut ouvrir le cercueil. Donc, le cercueil est passé, ils sont arrivés au camp du général Tite. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est les funérailles. Quelqu'un est mort. Alors, on voudrait voir le général. Ah, il fallait avoir l'auto-exercie du général pour passer. Alors, ils ont ouvert le cercueil et quelqu'un s'est levé. Il était très choqué. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pour vous rencontrer et j'ai utilisé cette méthode. C'était la seule méthode pour pouvoir vous rencontrer. Quelle est la raison ? Vous pouvez nous tuer tous. Vous pouvez tout détruire, ce n'est pas grave. Sauf une chose. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez toujours laisser nos enfants et aussi les synagogues ? Général Tite l'a entendu, il a compris. D'accord, il a dit. Alors, à travers ce mouvement de synagogue, ils ont pu survivre. Et puis, 250 ans après, ils ont conquis Rome. Personne ne pouvait imaginer. C'était la puissance de l'évangile qui était vraiment incroyable pour les autres. Nous, nous négligions souvent l'évangile. Alors, s'il n'y a pas l'évangile, les désastres doivent survenir partout dans le monde. Après cela, il y a eu encore plus gros problèmes. Il y a eu des guerres. Israël n'a pas été libéré jusqu'en 1948, 46, 48. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Même jusque-là, les Juifs n'ont jamais compris. Ils ont suivi des désastres de cette nation. Ils ont été dispersés par les Romains. Et puis, jusque-là, ils n'ont toujours pas compris pourquoi. Vous savez, Hitler a complètement été quelqu'un contre les Juifs. Il a tué tous les Juifs. Les Juifs n'avaient toujours pas compris. Parce que les Juifs ont perdu l'évangile. Comment est-ce que les Juifs pouvaient être tués et massacrés comme ça ? Et aux Etats-Unis, il y a eu un mouvement des purtains. Donc, le mouvement évangélique s'est levé aux Etats-Unis en même temps. Et parmi les Juifs, il y avait un Juif qui est sorti de l'Allemagne. Il est allé aux Etats-Unis. Je voudrais aller au pays où il y a l'évangile, où il y a la parole de Dieu qui est prêchée. Qui était-ce ? Einstein. Il était juif, mais il est allé aux Etats-Unis. Alors, il a fait vraiment des inventions très importantes. Y compris, en fait, l'énergie nucléaire. Il y a eu beaucoup d'électriques qui sont venus de l'Europe. Il y a eu tellement de guerres en Europe. Ils sont tous venus aux Etats-Unis. Il a tué tous les croyants. Et un pasteur. Notre espoir, c'est de vraiment former la jeune génération. Il a vraiment ouvert des écoles à mon nom, à son nom. C'était Harvard, l'Université d'Harvard. C'était un pasteur qui avait établi cette université. Donc, à travers cette université, ils ont pris les contrats de l'économie du monde. C'étaient des personnes de prière. Ils étaient des chrétiens au début. Seulement, n'imaginez pas, n'imaginez pas, n'imaginez pas. La puissance de l'attention est déjà sur vous. Il faut croire en cela. Et si vous ne croyez pas en cela, vous allez perdre cette bénédiction. Alors, quelqu'un qui a commencé l'école, une petite école, dans un dépôt. Donc, si on veut sauver la postérité, il faut les élever avec l'Évangile. Alors, c'est Edison qui a été attaché à ce projet de former la postérité avec l'Évangile. Il a envoyé deux de ses fils à cette école. C'est à l'Université Massachusetts. Ils ont inventé le radar et beaucoup de choses aussi. Donc, pour empêcher les guerres dans le monde. Ce n'est pas par hasard. C'était le mouvement de l'Évangile qui a soufflé aux États-Unis. Parce que le vent a été complètement bloqué en Europe. Ça a soufflé aux États-Unis par la suite. Et l'Évangile est en train de disparaître aux États-Unis. C'est une époque multi-ethnique. C'est un couple. Alors, ils avaient un fils et il est mort. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Toute la postérité, ce sont mes enfants, nos enfants. Au lieu d'être tristes, il faut vraiment former la postérité. Ils ont décidé. Ils ont acheté le terrain qui était quatre fois plus grand que le quartier de Yoido. Ils ont ouvert une école. Et le nom de l'université, c'est Stanford. C'est eux qui ont inventé Silicon Valley aux États-Unis. La prière d'une ou deux personnes comme ça a complètement changé le monde. Ne restez pas comme ça. Il faut relever le défi par la prière. Par la puissance de l'impression, je vais changer et guérir les problèmes de ma famille. Il faut relever le défi comme ça. Mon lieu de travail, tout le terrain qui semble être impossible, je voudrais relever le défi avec la puissance de la recréation. Cela doit être votre prière. Il faut prier pour ça. En Corée, il y avait beaucoup d'écroyants qui étaient là. Jean Gunmo, il était très important. Alors, il a parlé au président, il dit, il faut vraiment en former des élites. Il faut vraiment faire des élites pour faire face au monde. Les hommes politiques ne pouvaient pas comprendre. Il a continué à en parler. Il a ouvert, il a aussi fait le centre pour les astronautes, pour les navettes spéciales. Et c'est comme ça que la Corée est devenue un pays développé. La prière de quelques personnes. Jean Gunmo, c'était un ancien. Il était vraiment brillant et puis il priait beaucoup. Ils ont été dans la grande crise, c'est là qu'il a donné la réponse. Trois choses. On a parlé de trois choses. Il a dit quelque chose de très important. Ne soyez pas... Il est vrai. Ne soyez pas dans la débauche. Il n'y avait pas beaucoup de temps. Il fallait racheter le temps. Il faut être rempli de l'esprit. Il faut racheter le temps. Si maintenant ou jamais, si vous ne croyez pas maintenant, il n'y a pas d'avenir, il faut racheter le temps. Si nous n'enseignons pas la force spirituelle à nos enfants, il n'y a pas d'avenir. Dimanche prochain, c'est en fait un jour spécial pour le séminaire théologique des Remnant. Il faut prier pour ça. Seigneur, on voit, nous, des étudiants en théologie qui peuvent changer, faire bouger cette époque. Alors, Seigneur, attache-nous à des élites qui vivent seulement pour l'évangile, qui n'ont pas de motifs personnels, etc. Il faut vraiment prier pour que le Seigneur envoie à notre séminaire théologique des personnes, des évangiles qui vont accomplir l'évangile mondiale. Il y a trop de pasteurs, mais les églises sont en train de fermer leurs portes. Il faut prier pour ça. Quelle est la partie la plus importante, par exemple, au niveau de la prière ? Il faut des élites qui ne connaissent seulement l'évangile. Seigneur, envoie-nous ces étudiants à notre séminaire théologique. Alors, Seigneur, envoie-nous des élites de 24 pays environnants. Alors, une élite peut changer l'époque. Alors, est-ce que cette élite est formée de l'évangile ou pas ? Ce n'est pas la peine de vraiment prolonger encore, mais il faut d'abord relever le défi. C'est la recréation. Il faut le faire, absolument. Il faut être sûr de ça. Paul a repris la parole de Jésus, exactement. N'est-ce pas ? Il a dit, en fait, que vous soyez remplis de l'esprit. Il faut recevoir la puissance pour la recréation. La crise va venir, donc il faut racheter le temps, car les jours sont mauvais et tant que la postérité sera dispersée, il faut avoir la force. Parce que le temps est mauvais, les jours sont mauvais, parce que le monde sera vraiment dans les ténèbres. Il faut donner la puissance et la force à la postérité. Il a promis le Saint-Esprit, n'est-ce pas ? C'est ce que Jésus a enseigné. Il faut faire ce que Jésus a enseigné, n'est-ce pas ? Elle n'a pas notre force, mais seulement par l'Esprit de l'Éternel, c'est possible. Dans Zachary, Joël 2, verset 28, qu'il faut recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Vos fils vont profiter et les jeunes gens vont avoir des songes. Ils vont rêver et puis les vieillards vont avoir des songes. C'est ce que Jésus a dit. Jean 1726, si vous recevez le Saint-Esprit, le Consolateur vous enseigne de tout. À la fin, acte 1-8, à la montagne des objets, il a demandé, il a dit, « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit est sur vous, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Et il faut enlever le défi pour la recréation. Il faut le faire. Il ne faut pas laisser passer. C'est l'occasion que Dieu vous a donné. Il ne faut pas perdre cette bénédiction. Si vous ne connaissez pas cette bénédiction, vous faites des choses, vous dites des choses qui ne sont pas du tout bénéfiques. C'est vraiment grave. Deuxième, comme Jésus l'a dit, qu'est-ce que Jésus a promis? Il a promis de donner la puissance. « Mais pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit se revient sur vous. » C'est là que j'ai trouvé les sept tours. C'est ce que j'ai pu confirmer. Et le Dieu de la terre, il a dit, par la puissance du Saint-Esprit, il faut tout recréer. C'est ce que Jésus a promis. Par la puissance du trône, les choses du roi de Dieu seront accomplies. Il faut tout recréer avec cette puissance du trône. C'est ce que Jésus a dit. « Alors, il y a le prince, la puissance de l'air pour briser ça. » « Il faut ressortir cette puissance et comme ça, tu vas tout recréer, » il a dit. « Il faut tout donner la puissance, c'est l'être, comme ça, avec ça, on voit, tu vas tout recréer, » il dit. « Par la prière, vous devez le faire, il faut relever ce défi. » « Si vous ne mettez pas ça en pratique, vous allez continuer à vous donner des excuses tout le temps et puis servent vraiment les autres toute la vie. » « Vous allez vraiment vous inquiéter de votre survie tous les jours. » « Il faut que notre possibilité conquiert le monde. » « Avec la puissance de la recréation, il faut relever le défi. » « C'est maintenant, il faut vraiment rajouter le temps. » « Et en fait, il faut vraiment saisir l'alliance des trois par vie et vraiment faire l'expérience de cette puissance. » « Être mes témoins jusqu'aux, vous serrez mes témoins jusqu'aux écrits de la terre. » « C'est là que j'ai trouvé les sept parcours dominants. » « L'autorité doit agir. Il faut suivre le chemin où l'autorité agit. » « Dans l'autorité constante, vous pouvez survivre avec les dix mystères, il faut suivre cela. » « Ne soyez pas troublés du tout. » « Il faut saisir l'alliance des dix plateformes, comme ça vous ne serez jamais troublés. » « Il faut saisir les neuf courants qui changent l'époque et puis partir. » « Il faut avoir les cinq assurances pour pouvoir triompher dans n'importe quelle circonstance. » « Que le remnant amène la réponse à la vie. » « C'est ce qui est important. » « Non, Jésus a relayé cela, Paul n'était pas là. » « Mais les disciples qui étaient avec Jésus physiquement n'ont pas compris cela. » « Mais Paul qui n'était pas à ce moment-là avec Jésus a compris cela. » « Et Paul était en train de relayer la parole que Jésus a relayé à la montagne des Oviliers de la même façon. » « Mais recevez la puissance du Saint-Esprit. » « Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. » « Il faut relayer cette alliance à notre postérité. » « Et après ça, vous devez séger cette alliance aujourd'hui. » « Quand vous ouvrez les portes, vous allez vraiment donner le message au remnant qu'ils deviennent des hommes spirituels par la puissance du Saint-Esprit. » « Souvenez-vous de cela absolument. » « S'ils deviennent des juristes, ou les fonctionnaires, ou les médecins, ou les professeurs, ils vont exercer un métier. » « S'ils ne sont pas à l'exemple spirituel, c'est va à partir de là qu'ils vont souffrir. » Ce n'est pas facile d'être juriste. Ils ne peuvent même pas dormir. Les médecins, ce n'est pas n'importe qui qui peut devenir médecin. Ce n'est pas facile. Alors les fonctionnaires, ils ne peuvent pas rester en place. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais ils partent comme sommes spirituels dans tout ce qu'ils font. Ils vont se laisser le chef-d'oeuvre. Pourquoi vous perdez cette bénédiction? Vous m'avez même, il faut qu'ils se réunissent à cette époque du week-end de trois jours et vraiment devenir le sommet spirituel. Avec cette force, vous allez prendre le chemin du sommet. Ou vers le sommet. Avec les sept parcours dominants, ils vont évangéliser les mondes. En faisant les sept tours, ils vont voir les œuvres de la recréation. C'est ici cette alliance. En grandissant, j'ai confirmé que je n'avais aucun soutien que ce soit dans ma famille ou ailleurs. Il ne faut pas être découragé, il faut confirmer. Et j'ai aussi compris très vite que mes parents ne pouvaient pas vraiment me soutenir. J'ai compris que beaucoup de personnes, c'était même difficile de survivre. C'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Et je ne suis pas resté comme ça. J'ai relevé le défi. Pourquoi vous restez comme ça alors que c'est promis dans la Bible ? Et qu'est-ce que c'est l'évangélisation ? J'ai continué de prier comme ça et j'ai pénétré dans le terrain. Il n'a pas tellement de prière. Il a posé la question. Est-ce que c'est l'évangélisation ? J'ai pénétré dans le terrain. Et beaucoup de personnes qui étaient trop malades, qu'est-ce que c'est la guérison ? C'est ce qui est de base. J'ai pénétré dans le terrain avec ça pendant dix ans. avant de devenir pasteur. Qu'est-ce que c'est l'évangélisation ? J'ai lu plus de cent livres sur l'évangélisation. Qu'est-ce que c'est la prière ? J'ai même lu des livres de d'autres religions aussi. C'est le devoir de l'époque. Qu'est-ce que c'est la guérison ? J'ai continué à faire des recherches. Et donc, j'ai pu trouver la réponse dans la parole de Dieu. J'étais vraiment étonné. Avant, je lisais la Bible. Quand je lisais les livres de d'Azac, je ne comprenais rien ce que ça voulait dire. Alors, pourquoi on parle des maisons et des personnes comme ça dans chaque région ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne comprenais pas au début. C'était comme ça. Quand j'ai compris, ça a ouvert mon oeil là-dessus. C'était le chemin vraiment précis. À partir de là, j'ai commencé à construire des tours partout. Honnêtement, j'ai été persécuté pendant trois ans. Je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit parce que je recevais tellement de réponses tous les jours. Je n'ai même pas ressenti vraiment une sorte de gêne ou quoi que ce soit par rapport à la persécution. pour le reste de votre vie. Vous allez relever les défis pour la recréation. C'est vous qui devez le faire. Ne soyez pas trompés par quoi que ce soit. Problé de votre famille, le problème de votre postérité, le problème de l'épreuve. Il faut tout changer. La puissance, la recréation de Dieu. C'est sûr. Je n'ai rien à volonté, mais je suis seulement témoin. L'évangile. Je ne suis pas témoin de ce que j'ai fait, mais je suis témoin de l'évangile. À partir de maintenant, il faut prier pour inviter des élites, des talents, des 14 pays d'Océanie. On ne sait pas qui est-ce que vous ouvrez les spirituels. Et donc, si nous sommes fortifiés par cela, et que les changements vont survenir. Alors, au début, donc en Corée, l'histoire, quand vous voyez l'histoire de Corée, c'est vraiment incroyable. Pendant la réforme en Corée, la période de modernisation, la période d'ouverture en Corée, c'était des chrétiens qui ont joué des rôles principaux. C'est une époque multithénie. Le Seigneur va vous donner la force pour pouvoir relever ce défi. Les plus âgés doivent relever encore un plus grand défi pour cela. Que ce soit vraiment une semaine où la porte s'ouvre pour la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui sont découragés, Seigneur, permets-leur de recevoir une nouvelle force. Ceux qui sont malades, permets-leur de recevoir la plénitude Saint-Esprit. Les familles qui sont découragées au lieu d'être découragées, permets-leur de relever le défi pour la recréation. Dans notre profession, dans notre entreprise, permets-leur de relever le défi pour la recréation, pour tout à vivre. Permets-leur de relever le défi vraiment pour ce qui est absolument impossible. Permets-leur de tout sauver en tant que témoins. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.